Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïssakis et Julien Charpentier Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast, je suis Stéphane Moïssakis, je suis votre hôte Et comme vous le constatez, c'est toujours filmé, donc je suis avec le très beau Julien Charpentier Le très grand, le très barraqué, je vous avais promis qu'il était comme ça, il l'est, voilà Salut à tous, salut Stéphane Salut Julien, et avec un merci à la technique qu'on ne peut pas voir parce que lui il n'a pas le droit à la caméra Je suis sûr qu'il va mettre sa tête un jour, à un moment donné il va poser sa tête pour faire style Comme les développeurs de Mental Combat Exactement, il va apparaître quoi Et je suis avec toi Julien pour parler d'un film formidable, un classique Il était temps qu'on arrive enfin à ce moment où on va parler du Citizen Kane, du cinéma d'action De l'acteur on va dire, du Laurence Olivier du cinéma d'action, Steven Seagal Voilà, et on commence par le début, on a fait une vidéo sur Stéroïdes, une vidéo que vous pouvez aller voir en fait Qui était sur, comment dire, Echec et Mort, qui est le deuxième Steven Seagal Mais là on va parler du premier, on va parler de Nico, Above the Law en anglais, réalisé par Andrew Davis Et qui est contre toute attente plutôt bien, c'est à dire que c'est plutôt un bon film Comment ça, contre toute attente ? Contre toute attente parce que disons qu'en fait il n'était pas encore rentré dans ses, comment dire, ses petites habitudes narcissiques On va dire, disons ça comme ça quoi Mais d'abord avant de commencer, tu vas nous pitcher Nico J'étais sûr que tu allais poser cette question Et mine de rien, c'est pas si facile de nous pitcher Nico Parce que c'est quand même un film qui a un peu trop d'histoire par rapport à ce qu'il a envie de raconter Par rapport à Stéroïdes Seagal déjà Voilà, globalement, pour essayer de résumer très rapidement On va dire que c'est l'histoire d'un ancien agent, d'un ancien militaire Qui a travaillé plus ou moins proche de la CIA Devenu flic, qui s'appelle Nico Toscani Qui va se retrouver à devoir enquêter sur un attentat qui a lieu dans une église Et ça va le faire remonter à tout un souc de trafic de drogue De CIA, de flics corrompus, tout ça en même temps Heureusement, Steven va nous régler tout ça à grands coups de patate dans la gueule Et ça va bien se passer Ça va bien se passer, ouais Non mais surtout en fait, le gros coup de patate dans la gueule Les cassages de bras, les... enfin voilà Les je tire d'abord et je discute après, quoi C'est Steven Voir je tire d'abord et je retire après pour être sûr que t'es mort Pour être sûr qu'il n'y a pas à discuter, quoi Donc non, c'est... mais alors, attends On se moque, on se moque, on est déjà parti en fait sur Steven Mais faut pas, tu vois, je veux dire, c'est déjà un Revenons un peu en arrière, donc ça date de 1988 Oui Voilà, ça a été ce qu'on appelle pour Warner un sleeper hit C'est-à-dire que c'est un film en fait Qui n'était pas du tout programmé pour être un carton En fait, ils avaient mis un tout petit budget dessus Mais c'est l'agent Michaelowitz Qui a vraiment insisté en fait auprès de la Warner Pour pouvoir... enfin en gros son gros trip C'était je peux transformer n'importe qui en star Et mon prof d'aïkido, en gros je peux le transformer en star Et mon prof d'aïkido, il se trouve que c'est Steven Seagal Alors, on avait résumé très vite Parce que c'est pas tout à fait ça En vrai, Steven c'était quelqu'un qui gravitait un petit peu A l'époque en fait dans le cinéma C'est-à-dire qu'il a entraîné, si j'ai bien compris Parce qu'on ne sait jamais trop avec Steven Seagal Ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai et tout On y reviendra là-dessus Mais il a entraîné Sean Connery sur Jamais Plus Jamais notamment Oui Donc pour des scènes justement de Mano à Mano Et en gros, toute l'idée c'était que On allait prendre ce type-là Raconter entre guillemets son histoire C'est-à-dire ce que lui il a vécu Parce qu'il arrive quand même Je crois qu'au moment où il tourne le film Il avait à peu près déjà 36-37 ans Quelque chose comme ça Et en gros, on va vraiment façonner tout un film autour de lui Et ça a été un carton J'ai envie de dire contre toute attente aussi Mais on va dire beaucoup contre toute attente dans cet épisode C'est vrai qu'il y a eu Comme tu l'as dit, il gravitait déjà Mais c'était quand même C'était pas n'importe Il n'a pas pris un inconnu C'était son prof d'aïkido Oui, mais c'était pas un inconnu Puisqu'on a quand même un gars Qui avait un dojo d'aïkido à Los Angeles Et qui avant ça Avait un dojo d'aïkido au Japon Puisqu'il a été le premier occidental en ouvrir un Et qu'il est quand même Setiandan d'aïkido Donc le gars, il ne rigolait pas à l'époque Puis à l'époque, il n'avait pas mon physique Il était beaucoup plus fluet Donc globalement, il est aussi arrivé avec une proposition Qu'on n'avait jamais vue à l'écran en fait Et c'était aussi ça qui était intéressant C'était que l'aïkido On avait eu plusieurs phases On avait eu le Bruce Lee Qui était la rapidité et la hargne On avait eu Jackie Chan Qui était le côté clown Le côté, mais bon, et acrobat Pas seulement clown On a eu, je sais pas moi Michael Dudikoff Le grand Michael Dudikoff Qui était plutôt J'ai du mal à faire un coup de pierre tournée Mais c'est pas grave C'est pour ça qu'il y a des monteurs Et puis est arrivé tout d'un coup ce gars Qui lui proposait quelque chose d'entièrement nouveau Qui était basé sur des empoignades extrêmement rapides Et où en général, il se sert de la force de l'adversaire Pour le démonter en trois coups C'est ça qui est étonnant chez Steven C'est le principe de l'aïkido Si j'ai bien compris Moi j'en ai jamais fait Mais comme on peut le constater N'est-ce pas ? Mais en fait, le truc c'est que Steven, il en a fait Comme tu peux le constater Il est septième dame de pancake Mais enfin aujourd'hui Parce qu'à l'époque, c'est ça aussi C'est le truc, il était tout mince Alors moi j'ai une vieille théorie C'est la théorie du bug de l'an 2000 C'est qu'on glosait beaucoup A la fin des années 90 Avec le bug de l'an 2000 En disant Oh là là, est-ce que les ordinateurs Vont encore fonctionner ? Il n'y a pas eu de problème Par contre, il y a eu un bug Dans la tête des gens Et je pense que Steven Seagal A été remplacé Il a fait un bug Et depuis, il n'a pas fait un bon film Sauf ton respect, Yannick Daran Si tu nous entends, on t'aime quand même C'est un peu en fait La première décennie C'est la seule où il a fait des films Qui ne sont pas tous parfaits Mais des films Allez, disons 15 ans 15 ou jusqu'à 15 ? Disons que le dernier Qui est un peu rigolo C'était comment ça s'appelait Half Past Dead Mission Alcatraz Mission Alcatraz C'est un peu rigolo Ouais, on va passer là-dessus Retour à Nico Retour à Nico Alors Scénario Alors, co-écrit Soi-disant par Steven Seagal Mais en fait, tout le film commence En fait, le film est fait Pour brouiller les pistes Sur, comment dire Est-ce que c'est la vraie histoire De Steven Seagal Est-ce qu'il avait vraiment fait partie De la CIA À une époque, il disait Qu'il avait exfiltré Le chat d'Iran Je sais pas quoi Enfin bref C'était tout un tas de trucs Comme ça complètement Fantasques, on va dire Surtout quand tu vois Le bonhomme Tu vois comment il est maintenant Parce qu'à la limite À l'époque, en 1988 Tu pouvais y croire Tu pouvais dire Tiens, ils sont vraiment Allés chercher un vrai mec Qui a connu l'action D'ailleurs, on y a cru C'est-à-dire que Quand tout ça a été annoncé Que globalement, Nico S'inspirait de la vie De ce mec Dont on n'avait jamais entendu parler Qui était une brute sur un écran Qui avait une gueule de cinoche Au final Parce qu'il a une tronche particulière Mais il a une tronche particulière Qu'attire aussi la caméra Et globalement On a tous cru au fait Que ce type-là Il avait peut-être Travaillé Bon, en même temps On avait 12 ans Mais que ce mec Avait peut-être travaillé Pour la CIA Que ce gars Parce que c'est là Que la légende Seagal S'est construite De façon extrêmement intelligente C'est en disant On va prendre des éléments Qui sont vraiment Des éléments de la vie Seagalienne D'autres qui sont sans doute Des fabrications Et on va les mélanger Le meilleur mensonge C'est celui qui prend Plein de vérité dedans C'est connu Ouais mais alors La vie Seagalienne Ça c'est beau Je sais, c'est un adjectif Tu devrais écrire ton livre La vie Seagalienne Là-dedans Il y en a déjà plusieurs tomes Voilà, c'est ça Donc alors Qu'est-ce qui fait que finalement Parce qu'il faut être honnête Soyons un petit peu clairs Steven en aime beaucoup Parce que c'est très violent Parce que c'est très Comment dire Parce qu'il se la surpète Comme c'est pas permis De manière générale Généralement parce que Et il est très beau Comme le rappelle absolument Toute la distribution De tous les films Dans lesquels il y a au début Les hommes et les femmes Non les hommes Ils disent qu'il est très fort Les femmes Ils disent qu'il est très beau Mais celui-là fonctionne C'est-à-dire qu'il y a un truc Alors déjà je pense Qu'il y a Andrew Davis Ça il faut en parler Parce qu'il a aussi Co-écrit le scénario Il y a des allures de polar Entre guillemets À l'ancienne J'ai envie de dire C'est-à-dire que le seul élément On va dire un peu Nouveau à l'époque C'était Steven C'est-à-dire dans ce film-là Moi ce que j'aime bien Dans ce film Parce que c'est le seul film Où on voit qu'il perd ses cheveux Parce qu'après Il a fait des implants Et tout Steven ne perd pas ses cheveux Steven les laisse partir Ouais voilà C'est ça Mais tu vois Ça c'est un autre truc On est d'accord Que normalement Les Chuck Norris facts Ça aurait jamais dû être Des Chuck Norris facts Ça aurait dû être Des Steven Seagal facts Je veux dire Que les gens qui ont vu Les films de Steven Seagal Savent en fait Si tu veux Que les Chuck Norris facts En fait c'est Des Steven Seagal facts C'est l'humilité de Steven Qui fait que c'est pas lui-même Il les a donné à quelqu'un Et alors bon On y a cru On y a cru J'ai envie de dire Qu'on savait que c'était pas non plus Laurence Olivier Malgré ce qu'on a dit au début Ça c'est vrai Bon c'est pas exactement Laurence Olivier Mais il y avait Enfin quand on voit par exemple Le générique d'introduction du film Donc qui est globalement Lui dans un dojo Habillé en kimono traditionnel En train de faire quelques prises Pendant qu'on voit des photos De lui C'est un de ces moments Où on mélange réalité et fiction Puisque globalement Il a vraiment eu un dojo comme ça Il parle vraiment japonais Donc c'est pas une blague Il a vécu plusieurs génomes au Japon Sa première femme est japonaise Ils ont d'ailleurs eu des enfants ensemble Des ou un je sais plus Parce que je suis pas non plus Deux enfants Deux enfants d'accord Tu es plus au courant que moi Sur la descendance de l'ami Steven Et les photos qu'on voit C'est effectivement des photos De Steven Seagal Tout petit Tout minot Donc il y avait ce mélange Quand tu dis effectivement Pourquoi le film a marché Moi je suis assez d'accord avec toi C'est à dire que Ça fait partie de cette catégorie Qu'on va appeler le polar urbain Qui est un genre Qui à ce moment là Fonctionnait en plus plutôt bien Parce qu'on en avait vraiment beaucoup Et donc le polar C'était quelque chose Qui fonctionnait Et le polar urbain Il y avait cette sécheresse Cette violence Ce côté aussi 90 minutes Ce côté On avait pas des intrigues Extrêmement compliquées On avait des intrigues Qui étaient droites Et qui nous permettaient aussi Qui étaient droites De droite ? Non Droite tout court Qui allait d'un point A A un point B C'est un peu aussi de droite Faut le dire Un peu Et ça aide aussi effectivement A ce que le projet fonctionne Puisque tu te retrouves Dans un terrain qui est connu Où tu vas avoir Des trahisons Des morts inattendues Ou pas Où tu vas avoir Des scènes d'action De façon régulière Donc c'est fondamentalement Une formule qui est connue D'autant que tu l'as dit Ça a été réalisé par Andrew Davis Qui deux ans Trois ans Trois ans avant A réalisé Globalement le même genre De véhicule Avec Saletant pour un flic Qui est probablement Le meilleur Ou le moins mauvais Film de la Mitchuk Je vais pas me faire Que des copains Ouais Saletant pour un flic J'allais dire Saletant pour un film Ça c'est l'émission Ouais voilà Saletant pour un flic On se demande D'où vient l'inspiration Saletant pour un flic Pourquoi Ça fonctionne À peu près On va dire Si ce n'est que T'as cette espèce D'élément étrange Qui tuque Norris au milieu Et puis Et le proleur Non mais le robot Le robot le proleur Qui est un peu bizarre Mais qui Mais qui je pense C'était déjà Dans le scénario d'origine C'est parce qu'à la base Saletant pour un flic Je vais y arriver Saletant pour un flic C'était en fait Un projet pour Clint Eastwood Donc bon Clint s'est dit Non c'est un peu con pour moi Ça tu vois C'est un peu trop teubé Donc je vais le mettre de côté Faut dire aussi Que c'est une époque Où la moitié des projets A été pour Clint Eastwood C'est le film d'action Mais ça ça y ressemble C'est à dire que Dans Saletant pour un flic T'as quand même une scène Où il se fait passer à tabac Dans un bar Et tu vois tout de suite Le côté un peu maso De Clint Qui aime bien S'en prendre plein la gueule Dans ses films Et surtout à cette époque là Là ça Comment dire Tu t'achètes Ce que Chuck Norris Ne faisait pas vraiment Dans son cinéma Mais bon après Nico je prouve Que c'est quand même Un peu un cran au dessus Je suis entièrement d'accord Déjà parce que Tu disais que Steven c'est pas Laurence Olivier Ce qui est tout à fait juste Mais c'est pas non plus Chuck Norris C'est le degré Un peu au dessus Déjà parce que Il joue pas tellement mieux Mais je trouve qu'il apporte Quelque chose de plus A l'écran Là où Chuck Enfin il est monolithique C'est à peu près Tout ce qu'il sait faire Il a pas cette espèce de course Par exemple tu vois La course du Steven Qui te fait un secouer De bras absolument incompréhensible C'est pas ce qu'il fait Avec ses bras et tout Bah c'est pour courir plus vite Mais il y avait un peu De tout ça déjà C'est à dire que Alors après moi Ce que j'aime beaucoup En fait avec Nico Et ce qui fonctionne encore Aujourd'hui je trouve C'est l'aspect expéditif C'est à dire Tu en as un peu parlé Mais qui est lié à l'aïkido Mais pas que en fait C'est à dire le côté brutal Du personnage Qui pouvait Si tu veux à l'époque Où c'était pas Borderline pervers narcissique Comme il est devenu En fait depuis quoi Ce qui pouvait fonctionner En fait dans un polar De ce type là quoi Il y a notamment cette scène Où ils attaquent Ils attaquent sa bagnole Là ils s'y mettent à 5 En fait avec des mitraillettes Pour lui défoncer la caisse Il s'en sort Les mecs lui disent Enfin il les tient en respect Les mecs lui disent Tu peux pas tous nous tuer Et il fait Bah ok Ça coûte rien d'essayer Il est en butin direct Donc ce qui calme tout le monde Et franchement Quand tu vois ça Surtout à l'époque Même à l'époque de Clint Eastwood A l'époque de tous ces trucs là En fait c'était brutal C'était vénère C'était expéditif Tu vois La mort de C'est un truc que j'aime beaucoup Aussi dans Sim Mais il y a aussi ça Dans Saletant Pour un flic C'est Comment Le méchant quoi Henri Silva Moi j'aime beaucoup Henri Silva C'est à dire Une vraie trogne en fait Qu'on a vu dans des polars Comment dire Italiens Ce genre de choses quoi Et Henri Silva Qui se fait déblayer Je spoil Je suis désolé Mais voilà Qui se fait déblayer En littéralement Deux secondes à la fin C'est à dire Il lui pète le bras Il lui pète la tête C'est rien que le mec Il tombe au sol quoi Il ruine la colonne vertébrale Voilà c'est ça C'est magnifique Bonne nuit Non mais c'est magnifique Faut dire que voilà Ça on l'avait pas vu Effectivement On avait pas vu ce genre de truc Un peu vénère comme ça En tout cas dans un polar Dans un film d'action Comment dire Typiquement hollywoodien Puis t'avais aussi Le paradoxe de Steven Seagal Parce que Effectivement Alors je viens de J'ai fait le Vietnam J'ai fait J'ai appartenu à la CIA Je suis un dur à cuire Un dur de dur Qui te pète la gueule Et en même temps Je suis un bon père Un bon mari Un bon amant évidemment Je vais à l'église J'aime beaucoup ma maman Où t'as cette espèce De mélange assez étrange Entre l'espèce d'image De l'Amérique puritaine Avec la brutalité Qu'il avait envie de l'emmener Parce qu'il a fait ça plusieurs fois Dans le très très bon Justice Sauvage Il y a ça aussi Ce côté Je suis un bon catholique Mais si tu m'emmerdes Je te mets du riot gun dans la gueule Ouais bah c'est à dire Qu'en fait je pense Que le mec il s'imagine comme ça C'est à dire qu'il y a Je pense qu'en fait C'est sa vision du monde Qu'il applique à son cinéma Bon comme on l'a dit C'est vaguement écrit Alors lui il se targue D'écrire tous les films Dans lesquels il a travaillé C'est à dire comme tu l'as dit On en rigolait en antenne Mais il s'étonne effectivement Chaque fois de pas avoir l'Oscar Mais nous un peu moins Contre toute attente On s'étonne pas Mais c'est vrai que Comment dire Il se pose en fait En fait il oppose en fait En gros une vision de la vie Je pense que Steven Comme le disait Yannick Parce que c'est lui Qui a écrit l'épisode De comment dire De Stéroïde En fait Steven Seagal ne s'explique pas Il se vit Donc voilà C'est un peu ça Revenons sur Andrew Davis Par contre Parce que ça je pense Que c'est quand même Un nom important Dans la réussite du film C'est à dire qu'en gros Comme on l'a dit C'est quelqu'un qui a écrit Comment dire Le scénario du film Je pense que c'est quelqu'un Qui a compris Quelque part Steven Et par la force des choses Preuve en elle Il en a fait plusieurs Ils vont retravailler ensemble Ils en ont fait deux Je crois C'est ça Undersitch Un piège à haute mer Qui a fait de lui Une super star Il y en a deux Une super star Oui c'est vrai Oui mais c'est étonnant Tu vois Andrew Davis On en avait parlé On avait consacré Un épisode Subjectif justement Subjectif en fait Pour parler d'Andrew Davis Et ce qui est étonnant C'est de le voir Se retrouver sur un projet Comme ça Qui finalement en fait A les plus ou moins Les mêmes qualités C'est à dire qu'en fait En gros On est dans une espèce De logique Où on te fait un film Sec Direct Sans fioritures Sans Comment dire Sans affréterie Visuelle Et je trouve Alors Tu vas probablement Comment dire Me regarder avec tes gros yeux Mais en fait C'est un petit peu quand même Je suis très intimidé Surtout que maintenant Les gens peuvent le voir en vidéo Je trouve que ça fonctionne plus Dans Nico Que dans Le Fugitif Alors peut-être On peut discuter Tu as totalement perdu l'esprit Mais c'est pas grave Tu es mon ami Non pourquoi je dis ça C'est à dire qu'en fait Dans Le Fugitif Ça fonctionne Je vais pas dire le contraire Mais ce que je veux dire En fait c'est que c'est un film Qui est presque Plus un film de studio On va dire Alors que là En fait C'est un polar Si tu veux C'est un polar musclé Et mine de rien En fait En gros Bon à cette époque là Surtout dans les années 80 Il y a des facilités En fait de faire des trucs Qui ressemblent à un truc Des années 80 Un peu pété Tu vois Enfin j'ai pas de truc en tête Mais il y a pas mal de films On va dire Qui étaient Bon prenons Je vais me parjurer Mais prenons Cobra Par exemple Si tu veux De George Cosmetos Bon bah Cobra Le style visuel Tu peux pas le louper C'est un film des années 80 Alors que Nico Avaient cette prétention Justement en fait De reprendre Ce qu'il y avait Un petit peu de meilleur Dans les années 70 Et de le foutre En fait dans les années 80 Et comment dire Juste en mettant Juste comme je l'ai dit Tout à l'heure Steven au milieu Qui est le seul Vrai élément Année 80 C'est vrai Andro Davis A toujours été On a parlé de la CSRS Donc on va pas le redire 400 fois Mais c'est aussi Effectivement Il est très influencé Par les années 70 Il a tendance A faire un cinéma Aussi Par exemple Si tu veux Chercher une belle photo Tu vas pas chercher chez lui C'est quelqu'un Qui va souvent Faire des photos Assez froides Presque naturalistes Il y a assez peu D'éclairage Et en plus C'est un natif de Chicago Et on le sait Puisque Que ce soit Saletant pour un film Saletant pour un flic Pour un flic Moi aussi je m'y mets Que ce soit Nico Que ce soit le fugitif Que ce soit Poursuite Le grand Poursuite Que ce soit Celui avec Jean-Erkman Dans l'opération Crépuscule Il se déroule tous A Chicago Et c'est aussi quelque chose Qui est intéressant Chez lui C'est que On a tellement l'habitude De voir Los Angeles Ou New York On dirait que c'est Les deux seules îles Des Etats-Unis Dès qu'on parle de cinéma Avec un petit peu San Francisco de temps en temps Que quand tu sors De ce cadre là Ça offre aussi De nouveaux panoramas De nouveaux plans De nouveaux immeubles De nouveaux quartiers Qu'on a pas l'habitude Qu'on a pas l'habitude Qu'on a l'habitude de voir Et c'est quelqu'un Qui s'est filmé Je trouve assez bien Le froid Bon c'est pas le cas Pour Nico Mais la plupart des films Se déroulent en hiver Il s'est assez bien filmé Les quartiers pauvres Il y a pas mal de ces films Qui se déroulent dans des endroits Vraiment que t'as pas l'habitude De voir au cinéma Et qui donc fonctionnent Très bien avec la sécheresse Qu'il veut donner Mais ça va aussi Avec le personnage De Steven Seagal Pour le coup C'est ça qui est assez étonnant Sur Nico C'est pour ça que quelque part En fait il y a un espèce de Je veux dire Le succès du film Il se comprend Parce que je pense que Si on avait commencé Avec un film complètement fantasme Comme Échec et Mort Si tu veux qu'ils sont vraiment honnêtes C'est quand même un gros nanar Tu vois Un gros nanar rigolo Je te vois Je t'ai dit que t'allais me faire tes gros yeux Je te fais mes gros yeux Voilà Un gros nanar rigolo Mais comment dire On aurait quand même commencé comme ça Il aurait pas été pris au sérieux Steven Déjà que Honnêtement je ne sais pas Parce que c'est vrai Que Nico est un petit polar très sympa Mais c'est ce que je disais au tout début Quand tu m'as demandé de le résumer C'est quand même un film Qui est presque trop écrit Par rapport à ce qu'il a raconté C'est à dire que T'as la CIA T'as les gens corrompus T'as les flics corrompus T'as une histoire d'amitié à développer T'as une histoire familiale à développer T'as cette histoire de prêtre Qui se fait assassiner dans un attentat Puis faut que tu Ça fait beaucoup beaucoup de choses Pour un film qui fait 90 minutes Oui Enfin alors Bon il fait 1h40 je crois 100 minutes Ouais allez voilà Je t'accorde les 10 minutes qui restent Non en fait Le truc que je voulais dire Par rapport à ça aussi C'est que oui Je pense que C'est là où C'est plutôt bien écrit Encore une fois Pour un film comme ça C'est à dire que C'est pas presque trop écrit C'est à dire que En gros Si tu veux Toutes les connexions Entre les personnages Tu les suis à peu près Tu les comprends quoi Tu vois c'est à dire La connexion entre Steven Seagal Même si la scène Un petit peu ridicule au début Pour être à fait honnête quoi C'est un des trucs Les moins réalistes C'est à dire qu'ils sont quand même Dans la forêt de Vietnam De Fontainebleau Si tu veux Donc Oui Voilà C'est un peu Tu sens pas qu'ils sont allés Tourner la scène exprès là-bas Par soucis de véracité Même si c'est un petit budget Et en gros Cette scène Elle est un petit peu facile C'est à dire qu'en fait T'as Steven qui est contre Ce que les mecs font Ils disent Attends et qu'est-ce que vous foutez là Vous en profitez Pour faire un trafic d'opium En gros Moi je mange pas de ce pain là Si tu veux Et il se casse Et les mecs le laissent partir Et 15 ans passent Et tu fais ah d'accord Donc tout va bien quoi Et en fait d'un seul coup Les mecs se disent Mais putain il va nous faire tomber ce con là Bon ça Ça fait partie des trucs un peu Comment dire Années 80 on va dire Si tu veux Dans l'écriture On se prend pas trop le chou On va dire que ça passe Et puis c'est réglé Mais sorti de ça Il y a un script Là où échec et mort Globalement c'est Steven est trop fort Steven dans le coma Steven se réveille du coma Au bout de 7 ans Il se tape l'infirmière Il pète la gueule à tout le monde Fin du film Alors que même dans le coma Il est trop fort Même dans le coma Il est trop fort Parce que la nana En fait elle soulève le truc Elle voit qu'il a une grosse Elle lui dit Donc tu te réveilles C'est incroyable Donc voilà Steven Seagal est trop fort Alors que là effectivement Il y a un espèce de truc Où tu sens qu'il se fait droguer à la fin T'as tout un truc comme ça Donc là c'était encore Le Steven J'ai pas encore cartonné au box office Donc en gros Je m'en remets aux gens Qui savent faire du cinéma À peu de choses près Je crois que c'est C'est peut-être pas le seul Mais c'est l'un des seuls films Où Steven Seagal saigne Parce que dans tous les autres films Les mecs ils ont même pas le temps de le toucher Moi je me rappelle Que dans l'ombre blanche À un moment donné Le mec à la fin Il lui met un nion dans la gueule Et il a deux traits de sang Là comme ça Tu sais sous le On arrive à l'ombre blanche Au moment où il se remettait un peu en cause Parce que ces films Commençaient à plus marcher Ouais Je vais essayer de saigner Ça allait marcher pour Nico C'est vite fait Parce qu'il fait Ah putain c'est tout ce que tu peux faire Et je vais devoir te défoncer Et il le défonce Heureusement Voilà quoi C'est Steven Comment est-ce que t'as découvert Steven Seagal C'est quoi le premier Est-ce que c'est Nico d'ailleurs le premier C'est Nico le premier que j'ai vu Alors je me demande si j'ai vu Oui si j'ai vu Steven Seagal en salle Mais pas beaucoup Déjà parce qu'il y en a pas beaucoup Qui sont sortis en salle Ça marchait pas Il faut savoir ça Ça marchait pas tout Sauf chez nous comme Star Trek Aux Etats-Unis En fait c'était un gros truc Que Steven Seagal Se posait lui-même la question Il disait je ne comprends pas En fait en France Mes films ne marchent pas Il y a un point commun Entre Steven Seagal et Star Trek C'était pas donné d'avance Ouais Il y en a un Donc moi non Ma première rencontre avec Steven Seagal C'est en vidéo Alors là pour le coup Pour moi c'est une créature de vidéoclub Et j'étais une créature de vidéoclub Donc on s'est rencontré à ce moment là Et c'était à l'époque Impact qui parlait du Steven Tiens Un nouveau gars qui fait du cinéma d'action On l'opposait à Van Damme Que lui par contre J'avais déjà vu Parce que je devais avoir vu Des trucs pas possibles Comme Black Eagle L'âme absolue Et Karate Tiger Et tout d'un coup Tu découvres Nico Tu fais Ça c'est bien ça Donc ouais Moi tout de suite Il y a eu vraiment Le premier contact A été un bon contact Parce que comme on l'a dit Le film il est très rythmé Il est pas trop mal écrit Il est très bien interprété Pas par Steven Mais il faudra qu'on revienne sur la distrib Parce qu'il y a quand même du beau monde Et donc moi c'était Oui après Pas dans la moi J'adore Pam Green Mais bon c'est pas son meilleur rôle Alors c'est bien qu'elle soit dedans C'est bien qu'elle joue la partenaire de Steven Voilà Donc ça fait partie aussi Des petits trucs un petit peu Qui fonctionnent on va dire Parce que Tachette à peu près le personnage Maintenant Enfin elle a fait beaucoup mieux que ça Et Bien sûr qu'elle a fait beaucoup mieux que ça Mais justement Dans un film Qui globalement Est entièrement tourné à la gloire De son acteur principal T'as la plupart des acteurs Qui réussissent à exister Et moi je trouve Que Pam Green Qui effectivement Je ne sais pas Elle a 10-15 minutes à l'écran Quelque chose comme ça Peut-être 20 Mais je trouve qu'elle existe Elle crée un personnage Qui est plutôt touchant Et que t'as envie De voir arriver jusqu'au bout De cette histoire Et c'est pas franchement sûr Parce que tu sais Qu'il y a des gens qui vont claquer Après il y a Sharon Stone Mais bon ça c'est pareil Sharon Stone On va dire que c'est pas son meilleur rôle non plus Pour le coup tu vois Elle je trouve qu'elle n'y arrive pas Autant Pam Green Elle existe Avec très peu Elle crée quand même un personnage Autant globalement Sharon Stone C'est un peu un perso qui pleure Parce qu'elle tient le bébé Dans toutes les scènes Sans exception Et elle chiale Dans un dialogue sur deux Qu'elle a quoi C'est quand même un truc Pas de sa faute C'est quand même un film assez macho Ça il faut Enfin je veux dire En même temps Si vous connaissez Steven Seagal C'est pas Voilà C'est pas C'est facile de dire ça Mais le truc en fait En gros c'est que Dans ce registre là Elle joue juste la mère au foyer Et en fait Donc son rôle il est nul Elle elle a pas grand chose à jouer Ou à défendre Donc forcément ça fonctionne pas Tu as parlé de Van Damme Alors ça c'est vachement intéressant Parce que pour le coup Jean-Claude Van Damme A vraiment en fait cartonné Comment dire Quand il a commencé en France En fait direct avec Bloodsport Et ça a participé aussi En fait de la rivalité Alors je pense que la réalité Existait aux Etats-Unis Mais ça a participé De la rivalité Entre les deux acteurs Parce qu'on savait Qu'il y avait une rivalité Stallone-Schwarzenegger Mais il y a aussi une rivalité Steven Segal-Jean-Claude Van Damme Qui est liée Au chiffre du box-office Puisque c'était les deux Prétendants On va dire C'était les deux musculeux Phase B C'était ça Et qui en plus Avait des résultats Qui étaient globalement Tout le temps les mêmes Et tout le temps dans les mêmes eaux C'est à dire que tu sortais Un Van Damme au cinéma Tu t'en sortais Pour à peu près 50 millions de recettes Tu sortais un Steven au cinéma Tu t'en sortais Pour à peu près 50 millions de recettes Pour des budgets Qui étaient sous les 10 Donc c'était à chaque fois Des très bonnes affaires Par contre Ils avaient tous les deux Ce plafond de verre Que Segal a conservé Jusqu'à Jusqu'à Jean-Pierre Je sais pas Si Van Damme l'a brisé Mais Van Damme Il est pas arrivé A ces niveaux là Mais par contre Il cartonnait beaucoup plus A l'international Donc il faisait Plus de 100 millions A l'international Van Damme Sur ses films Et force Jean-Claude aussi Bah c'est Jean-Claude Parce qu'il y a beau avoir Une rivalité entre les deux Vous êtes sur stéroïdes On aime les deux Pas pour les mêmes raisons Enfin pas pour les mêmes raisons En même temps si Parce qu'ils ont Tous les deux Accompli des choses Parce que les deux Ce sont pas des très bons acteurs Donc ce sont devenus Souvent des sujets De moquerie facile Segal avec le temps passant Et Van Damme Avec le temps passant En plus ils ont Vieilli de façon compliquée On va dire Mais c'est facile De se moquer de ces gens là Et en même temps S'il y a bien un endroit Où on va dire Non non mais Ok moquez-vous Autant que vous voulez Mais vous avez vu Le nombre de choses Qu'ils ont accomplies Ces gens là Enfin ils ont L'un comme l'autre Ils sont partis de rien Ils ont un pas de sport russe Ils sont devenus Des superstars Dans leur milieu Ils ont connu Tous les deux Plusieurs carrières Ils ont tous les deux Réalisé des films Dont l'un Est un peu Le Citizen Kane Bon là pour le coup C'est Steven Segal Qui gagne Parce que The Quest C'est quand même pas très bien Mais je trouve Que ce sont des gens Qui se sont forgés Petit à petit Et qui nous Quand on était gamins On disait Mais en fait c'est possible Tu peux être un petit belge De Bruxelles Et devenir quelqu'un C'était aussi une façon De vivre le rêve américain Tu peux être un mec Dont t'as jamais entendu parler Et tout d'un coup Il arrive sur un écran Il avait même pas encore Son catogran Qui est normalement Portant son pouvoir magique Et il y arrive Dès son premier film C'est pour ça qu'il saigne C'est pour ça qu'il saigne Le catogran est arrivé Deux ans après Avec Échec et Mort En tout cas pour terminer Sur la logique de Steven Qui ne comprenait pas Pourquoi ça marchait pas Effectivement Je me rappelle D'interview de lui Dans la presse française Où il disait clairement Pourquoi le public français Ne vient pas voir mes films J'espère que ça va changer C'était avec l'époque d'Andersitch J'espère que ça va changer Avec Andersitch Avec Piège en haute mer Ce qui a été le cas d'ailleurs En fait le film a vraiment marché Mais en gros C'est vrai que Tous ces films là Que ce soit Échec et Mort Que ce soit Nico Que ce soit Désigné pour mourir Alors Justice Sauvage N'est carrément pas sorti en France En fait il est sorti Directement en vidéo C'était un cap Surtout que le film A vraiment marché aux Etats-Unis En gros Steven Seagal se posait la question Il disait Moi je ne fonctionne pas Warner était en train De lâcher l'affaire C'est juste qu'il y a eu Un gros blockbuster Et du coup il a été vendu Comme tel C'est le cas d'Andersitch Mais avant c'était Des petites séries B Ce qui est déjà le cas de Nico C'est à dire que C'est une série B Somme toute assez modeste Fondamentalement Plus modeste en tout cas La série B Que Steven lui-même Dans le film Et voilà Parce que c'était Je crois que c'est C'est Seren Stone Qui disait ça Il disait Il se prenait déjà Pour un mec absolument Incroyable et formidable A l'époque de Nico Déjà sur le tournage C'est à dire que Quand t'es la résurrection De Dalai Lama Qui est pas encore mort C'est quand même pas facile Donc il faut assumer J'ai l'impression Que tu peux être La résurrection du Dalai Lama Quand tu donnes assez d'argent Si tu veux A la cause Tu vois Pour avoir ce Comment dire Ce statut absolument Que même je crois Richard Gere doit avoir aussi Je sais pas combien Il y a en ce statut là Pour la résurrection de Dalai Lama Faut vraiment être Un très très bon acteur Voilà c'est ça Comme Richard Ou Steven Faut qu'on y croit Je vais peut-être terminer Est-ce que t'as des trucs À rajouter Parce que moi je pense Je sais pas si t'es au courant Mais Steven a parlé de ça Il y a récemment Alors Steven il a un peu Arrêté sa carrière J'ai l'impression Ouais en 2000 Voilà en 2019 Non non En fait il y a des films Qui ont arrêté de sortir Depuis un moment Je sais parce qu'en fait T'as des gens Qui nous demandent Comment ça se fait Que Yannick ne traite pas Des Steven Seagal Dans son émission Qu'on fait pour capture À la minute Yannick Dahan Mais tu sais pas Est-ce qu'il en sort pas Il n'y a pas de nouveau Steven Seagal Et je crois qu'il les a Je pense tous traités À l'époque d'Opération Frisson Mais il y a eu une rumeur Comme quoi il allait faire La suite de Nico La suite de Above the Lord C'était plus qu'une rumeur Steven avait tweeté Il avait tweeté Above the Lord 2 Ouais Il avait juste tweeté ça Ouais C'était le scénar Il avait tweeté ça en 2016 Et du coup Ça officialisait quasiment le projet Bon en même temps Nous sommes en 2022 Si vous ne le savez pas Je vais vous l'apprendre Steven Seagal Fait ses 70 ans cette année Il vient de les avoir En fait il les a eu en avril Donc il n'y a vraiment pas longtemps Et du coup Bon bah il y a Il y a 6 ans Il avait 74 ans Il avait 64 ans pardon Je suis très doué en calcul Ça commence à être un peu vieux Pour être un aéro d'action Ouais Et puis en fait Il a 70 kilos de plus aussi On va dire Parce que c'est Accessoirement Mais oui On a vu dans certains De ses nouveaux films Qu'il est capable de combattre En étant assis Et ça Et de gagner quand même C'est pas de donner à tout le monde Donc voilà quoi Alors Donc Nico 2 Ça ne t'inspire pas beaucoup Tu n'y crois pas trop toi Bah j'y crois pas trop Surtout que c'est Fake news Enfin même si ça se faisait J'y croirais encore moins Je vais te dire Parce que Moi j'y vais direct Mais ça c'est parce que Tu as des perversions Moi je sais que c'est un film D'une époque révolue Une époque que j'adore Une époque que j'aime bien Revivre de temps en temps Mais en fait Si j'ai envie de revoir Nico Je vais voir Nico J'ai un Steven Qui a 35 ans Qui est longiligne Avec un film qui a la pêche Plutôt que d'avoir Un truc qui va être encore Un projet de sinistrose Nostalgique à deux balles Non merci Bon la nostalgie Chez Steven Je ne sais pas ce que ça vaut Chez Steven non Mais chez les gens Qui vont donner le pognon aussi Mais tu sais en fait Il y avait ça Il y avait aussi l'idée De faire une style Alors c'est beaucoup plus Ancien De faire une suite à Undersage Undersage 3 Mais je ne sais pas trop Sur quoi ils voulaient le faire Parce que c'était un Die Hard Voilà Donc en fait Là les mecs Je pense qu'ils étaient emmerdés Parce que tout allait être fait Mais il y avait Il était question de faire ça Et je crois que c'était Pareil au début des années 2010 Ou un truc comme ça Ou 2012 2013 Warner se disait Est-ce qu'on fait Un Undersage avec Steven Déjà en fait En 2001 Toujours avec Warner Quand il a fait Exit Wounds Qui s'appelle Or Limite en français Il était déjà Au fond du gouffre C'était déjà Devenue un acteur De vidéoclub En gros Et c'était déjà Warner qui le disait Enfin Warner Je ne veux pas dire Warner a sauvé Steven Mais en tout cas C'était aussi Un dernier appel Et ça avait fonctionné Donc moi je pensais Qu'il allait revenir En fait il n'est pas du tout revenu Il a derrière effectivement Fait mission Alcatraz Et enchaîné Les trucs pourris Ouais ouais Mais alors le problème En fait si tu veux C'est que c'est pareil En fait ça a un petit peu marché Celui-là Parce qu'ils lui ont demandé De perdre du poids Ils lui ont dit Bon ça serait bien Ils ont essayé Ils font même des blagues dessus Ils font des blagues Sur Steven en soi Parce qu'à un moment donné C'est quand même difficile De le prendre super au sérieux Il faut être honnête Mais après le type Il s'est un peu aussi perdu C'est à dire qu'en fait En gros c'est des mecs C'est comme Van Damme En fait c'est des mecs Que tu payes 4-5 millions Pour avoir leur nom Et globalement En fait le film Il coûte 1 ou 2 millions derrière Et en plus les mecs Comme Steven Ils se pointent même plus Ils se pointent plus Sur les plateaux C'est à dire qu'il y a ça aussi C'est que quand t'as un gars Qui non seulement n'y croit plus Il vient uniquement Pour son chèque Et qui essaye même pas Enfin si toi t'y crois pas Pourquoi moi j'y croirais Alors que c'est ce qui est bien Avec Nico C'est que justement Tu vois que déjà A l'époque il se donnait un peu Il y a quand même une scène Où il est sur le toit d'une bagnole Et il est accroché Alors bon Les plans larges Tu vois bien que c'est pas lui Mais bon La limite Dans n'importe quel fond d'action De cette époque là Oui Quand c'est du travail de cascadeur C'est pas lui qui le fait Mais s'accrocher à une bagnole Pendant qu'elle roule Même si elle roule à 30 à l'heure Ça suffit pour se faire mal Si on tombe Donc il y a un danger Dans une cascade Ce que je veux dire surtout Par rapport à ça C'est qu'il le faisait Il le faisait Le fait que Nico en fait C'était le titre de travail du film Aux Etats-Unis Et c'est devenu titre international Et il s'appelle donc Above the Law en anglais C'est une anecdote qui est très connue Donc je pense que Tous les gens de Stéroïdes le savent Mais on sait jamais Peut-être qu'il y en a un nouveau Qui le savait pas C'est que la plupart du coup Des films de Steven Seagal Sont toujours en trois mots Il y a Under Siege Qui est une exception Mais sinon c'est Above the Law C'est donc Out of Justice En anglais Out for Justice Out for Justice pardon C'est Art to Kill Échec et mort C'est Mark Fordes Et même tous ceux d'après Que je connais un peu moins The Glimmer Man La plupart des titres de Steven Seagal Sont en trois mots Et c'était quelque chose Qu'il voulait vraiment C'était un côté Presque Superstitieux De dire Quand mes films sont en trois mots Ils marchent Et il a décidé de casser un peu Cette règle avec Under Siege Sauf qu'après il a fait Under Siege 2 Dark Territory Il y avait beaucoup trop de mots Ça a pas marché Il est revenu à trois Trop de vocabulaire Voilà Alors Si Yannick O2 Quand même Malgré tout Tu vas venir le faire ici Écoute Voilà tu t'engages Ça y est c'est fait On verra Parce qu'en fait Il faut le préciser Regardez là Il m'a ramené son petit coffret T'es quand même un fan de Steven Tu les achètes En par paquet de douze Regarde C'est la Steven Seagal Collection Regarde cette page Partout Nico Abovzolo Et exécutif des sujets Comme ça on en a déjà parlé Donc il fallait quand même le dire Que t'es un fan Ah bah j'ai quasiment D'ailleurs Comme nous tous Comme nous tous Et j'ai presque envie de dire A nos amis de Warner Le Blu-ray de 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 Terraminer Terraminer c'est quand ils veulent C'est quand vous voulez Le Criterion Le 4K Voilà Le 4K Directement avec Harry Master Ok vous aurez 15 acheteurs Mais on l'achètera Mais avec l'AVF Obligé L'AVF d'origine Alors avant de terminer Je vais passer sur Je vais faire un petit coucou A Hélène Méric Donc Hélène Méric Que vous connaissez peut-être Parce que si vous savez Comme moi en fait Vous avez grandi avec les années Starfix Qui était une journaliste Et qui m'a envoyé son livre En fait qui s'appelle Dans leurs gros bras Qui est une compilation en fait Parce que c'est une grosse fan De comment dire De cinéma musculeux comme nous Une femme de goût Et voilà exactement Donc je le mets là Regardez hop Ça va s'apparaître comme ça Si ça tient Et en fait Il y a une interview de Steven Alors en fait C'est une compilation De toutes les interviews Qu'elle a faites à l'époque Dans les années 80-90 Et en gros Ce qui est plutôt sympa là-dedans En fait c'est que Bah voilà C'est retranscrit tel quel Donc en fait en gros T'as vraiment les interviews de l'époque Et t'as une interview de Steven Époque Underside je crois Et elle a réussi Parce qu'elle était quand même célèbre Pour être particulièrement taciturne En interview le bonhomme Bah il est assez taciturne Ça reste Steven Segal Moi je l'ai jamais interviewé Mais tu vois Je crois que Je pense que personne S'en sortirait Voilà tous les bruits Que j'ai pu entendre effectivement C'est quand t'interviewais le bonhomme Il te répondait De façon quasi monosyllabique En faisant une gueule pas possible Parce que fondamentalement La promo ça l'intéressait pas Mais donc pardon Et je t'ai interrompu Non non pas du tout Et alors bon du coup En fait Alors bon c'est Hélène Elle a écrit dans Starflix Elle a écrit dans Cine News Qui était aussi un gros magazine Comment dire De cinéma d'action Partout à cette époque là Et donc voilà En fait dans ce numéro là Enfin dans ce bouquin Pardon Il y a une interview de Van Damme Stallone Schwarzenegger Dolph Lundgren Bronson Norris Carl Weathers Steven Segal Donc bon bah voilà Tu es bon monde C'est une amie de la famille Merci Julien Bah de rien Merci à vous tous Merci à Steven surtout Merci à Steven On attend ton livre La vie La vie ségalienne Et plus si affinité Merci à la technique Que vous ne pouvez pas voir Mais qui est très très beau Merci à vous tous Qui nous suivez Il faut que je m'adresse A la caméra Donc c'est toujours Un petit peu plus compliqué Pour nous soutenir Une seule adresse Enfin non pas une seule adresse J'ai dit tout le temps Une seule adresse Mais c'est pareil Il y en a plusieurs En fait il y a Tipeee Il y a Patreon Vous pouvez nous suivre Sur les réseaux sociaux habituels Et puis mon cher Julien On va se retrouver prochainement Avec un Au plaisir Un bon film à toi Au plaisir aussi Voilà Merci à tous